... Bien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous voir, de vous revoir ici, ou de vous voir pour certains, puisque c'est la quatrième édition, si je ne me trompe pas, c'est la quatrième édition de ces conférences montagnes. Alors, au départ, nous avons été un petit groupe de militants, qui est là d'ailleurs, un petit groupe d'enseignants, ou de personnes administratives de l'université, à être un petit peu militants et à vouloir créer ces conférences montagnes, gratuites, ouvertes à tous, de telle sorte que l'université serve un peu à tout le monde, et que ce soit le lieu où on puisse un peu interroger le monde, la complexité du monde et essayer d'échanger autour de thématiques qui peuvent tous nous réunir, quelles que soient nos vies, nos domaines de spécialité, nos intérêts, peu importe. Alors, cette nouvelle édition a repris certaines thématiques que nous n'avions pas épuisées, et évidemment, nous en étions loin, notamment des thématiques, une thématique de géopolitique, qui va être le thème de ce soir. Et puis, nous avons cette année envisagé un cycle sur les populismes, puisque c'est effectivement une question, la montée des populismes peut en effrayer un certain nombre. Donc, c'est quelque chose à interroger. Et puis, évidemment, quelque chose sur l'environnement, puisque c'est aussi, au-delà d'un effet de mode, c'est quand même une vraie préoccupation des uns et des autres. Et pour terminer, nous aurons une conférence hors les murs... Non, c'est mon téléphone, c'est pas grave. Nous aurons une conférence hors les murs à laquelle je vous convie tous, parce que régulièrement, chaque année, elle est faite, elle est assurée... Merci. Elle est assurée par un collègue. Alors, hors les murs, ça veut dire qu'il nous fait visiter. L'an dernier, c'était à Cadillac. L'année d'avant, la sauve-majeure. Cette année, ce sera à Basas. Donc, tout le monde est invité, c'est gratuit. Nous nous retrouvons, c'est tout à fait sympathique. La prochaine conférence Montaigne, c'est le 23 octobre... 24 octobre, pardon, c'est toujours le jeudi, hein. 24 octobre, et c'est Sylviane Akasinski qui viendra. Alors, n'hésitez pas à faire savoir autour de vous l'existence de ces conférences pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Plus nous avons de public, et plus nous sommes contents, parce que ça montre un intérêt, ça montre une université vivante, ouverte, et sans vous, ça n'existerait pas. Évidemment, nous ne serions pas là, ni les uns, ni les autres. Donc, je vous souhaite une bonne saison des conférences Montaigne, et je passe la parole tout de suite à Bernard Lacheuille. Bonsoir. Alors, le conférencier que nous avons ce soir, qui nous vient donc d'Aix-Marseille, de Sciences Po, exactement, n'est pas un politologue, contrairement à ce qui est indiqué sur le programme. Nous avons mal, et moi le premier, relu. C'est bien un historien, un historien du contemporain. Donc, je le revendique dans la corporation, parce que c'est un très bon historien de la nouvelle génération, et c'est surtout donc un spécialiste d'histoire des relations internationales. Ce qui est très important, bon, c'est un agrégé d'histoire, qui a fait une thèse dont l'intitulé s'appelait « Adieu Yalta ? » et qui interrogeait la France, l'Europe et le processus dit d'Helsinki, donc qui a abouti à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au milieu des années 1970. Cet ouvrage, enfin cette thèse, a été publié quelques années plus tard donc aux presses universitaires de Rennes, donc vous pouvez la lire. Mais Nicolas, malgré son jeune âge, a aussi beaucoup publié, en anglais notamment. Il connaît bien les sources américaines et les sources de différents pays. Et il a publié avec une collègue américaine un ouvrage plus récemment, dont je ne vous donnerai pas le titre en anglais pour ne pas déclencher un petit rire moqueur, mais dont je peux traduire le titre puisqu'il s'agit donc de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et « La guerre froide, diplomatie, société et droits de l'homme » paru aux Etats-Unis en 2018. Donc vous avez un spécialiste d'histoire contemporaine formé par un des meilleurs spécialistes français, Frédéric Bozo, et qui enseigne dans un institut d'études politiques et qui croise et qui a des compétences à la fois en histoire politique et surtout en histoire internationale, en géopolitique. Donc on lui donne immédiatement la parole pour une heure maximum et ensuite vous aurez le temps de lui poser toutes les questions que vous voudrez. Merci beaucoup Bernard et merci aux organisateurs de ce cycle de conférences qui me mettent la pression en me mettant le programme sous les yeux puisque quand je vois les beaux noms qui vont, les grands noms qui vont se succéder à la tribune, j'ai intérêt de me tenir à carreau. Donc bravo pour l'initiative et merci à tous d'être là. Je vais essayer de tenir une heure. Merci Bernard de m'avoir invité. Je suis vraiment très heureux de vous proposer une conférence qui est au croisement de l'histoire et de la géopolitique. Mais comme Bernard Lachaise vient de le rappeler, je suis d'abord historien et je le revendique. Alors le titre, on l'a défini ensemble avec Bernard Lachaise. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'éclairer la géopolitique et l'évolution des rapports de force internationaux contemporains au regard de l'histoire contemporaine, notamment celle de la guerre froide, puisqu'il ne vous aura certainement pas échappé depuis moins d'une dizaine d'années, au moins depuis 2014 et l'invasion, l'annexion de la Crimée par la Russie, que nombre de médias, que nombre d'observateurs n'hésitent plus aujourd'hui à qualifier la période actuelle de nouvelle guerre froide. Et j'aurais voulu commencer par un film, mais à cause de moi et de mon sens de la technique, ou plutôt de mon absence de sens de la technique, le film ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, etc. toute une série de reportages de films établis par des médias actuels qui tendent justement à démontrer qu'on est revenu à une période de guerre froide, qui opposerait notamment les États-Unis, d'une part, à la Russie et à la Chine, d'autre part, dans les relations internationales, et qui s'opposerait sur bien des sujets. On en serait donc revenu à une lecture bipolaire, voire tripolaire, des rapports internationaux. Et la Russie, en particulier, aurait, depuis une dizaine d'années, renoué avec une attitude empreinte d'impérialisme, de prosélytisme, digne des grandes heures de l'Union soviétique. Alors, on l'a vu en 2014, avec l'invasion, puis l'annexion de la Crimée. On l'a vu avec le conflit dans le Donbass, en Ukraine orientale. On l'a vu avec le soutien inébranlable du Kremlin au régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et de même, ces dernières années, ces derniers mois, la multiplication des affaires d'espionnage et de cyberattaques crée parfois une atmosphère de paranoïa qui n'est pas sans rappeler la guerre froide et les grandes œuvres littéraires et cinématographiques qu'elle a pu inspirer. Et puis à cela, je vais vous en reparler, à cela s'ajoute le retour de la question du nucléaire. La question nucléaire à travers les cas nord-coréens et iraniens et la compétition dont semble faire l'objet un certain nombre d'espaces stratégiques de la planète comme l'Arctique, l'Afrique centrale et le Moyen-Orient. Je ne pourrais pas vous parler de tout, surtout en une heure. Bref, on retrouve aujourd'hui, on retrouverait aujourd'hui tous les poncifs de la guerre froide, opposition entre puissances, course au territoire, course aux armements, espionnage, crise internationale, etc. Mais, c'est pour ça que je suis là, peut-on parler aujourd'hui de nouvelle guerre froide ? Alors, ce n'est pas si évident tant l'appellation de guerre froide recouvre une période, celle qui va de la Deuxième Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin, une période qui n'a rien d'homogène en réalité. Les relations internationales de l'immédiate après-guerre n'ont absolument rien à voir, vous le savez, avec les relations internationales des années 70 ou 80. Et la plupart du temps, par exemple dans les manuels du secondaire, quand on parle de guerre froide, c'est pour qualifier l'opposition larvée entre les deux blocs, entre les deux blocs et leur chef de file, les Etats-Unis, l'URSS, et ce, dans tous les domaines, idéologiques, militaires, scientifiques, etc. Cette vision, qui n'est absolument pas fausse, elle doit toutefois être davantage contextualisée. Certes, cette opposition Est-Ouest a été une réalité, mais elle est loin d'avoir été le seul rapport de force international, le seul rapport de force à structurer les relations internationales après 1945. Les rapports Nord-Sud ont été tout autant structurants, de même que les rapports à l'intérieur des blocs. Et finalement, aujourd'hui, lorsque les historiens en histoire contemporaine parlent de guerre froide, c'est d'abord pour désigner une période, c'est d'abord pour qualifier la période 1945-90 et l'ensemble des interactions qu'elle recouvre, plus cette question de période que pour qualifier l'opposition entre les Etats-Unis et l'URSS. Donc, parler de nouvelle guerre froide signifierait que cette période d'après-guerre n'est pas terminée, et que les années 90-2000, si on suit le raisonnement des observateurs, des médias, n'auraient été qu'une parenthèse dans le filon de l'histoire d'après 1945. Alors, en réalité, c'est un processus bien plus complexe qu'ont connu les relations internationales depuis, au cours des 15 dernières années. Et ce à quoi nous assistons en ce moment, ce n'est pas tellement un renouveau de la guerre froide, qu'à la fin de la période, qu'en histoire, on nomme la période post-guerre froide. On serait aujourd'hui plutôt dans l'après-guerre froide, dans le post-post-guerre froide. Ce qu'on appelle le post-guerre froide, ce sont les années qui ont vu le modèle libéral américain s'étendre à travers le monde, à travers ce qu'on a appelé la troisième mondialisation. Aujourd'hui, on aurait dépassé ce modèle des années 90-2000. On serait en train de vivre une transition. Et cette transition, s'il y a bien un pays qui est au carrefour de ce changement de paradigme et dont les prises de position sont essentielles pour comprendre les évolutions actuelles, ce sont les Etats-Unis. Ce sont les Etats-Unis qui oscillent aujourd'hui entre adhésion au nouveau régime de mondialisation, en grande partie porté par la Chine, je vais y revenir, et teintés d'idées dites illibérales, et qui oscillent de l'autre côté vers un attachement au modèle libéral qui a fait leur fortune après la Deuxième Guerre mondiale et après la chute du mur de Berlin. Et si on veut schématiser et personnaliser les choses, on pourrait dire que ces deux versants de la vision américaine des relations internationales, c'est-à-dire adhésion au nouveau régime de mondialisation et attachement à l'ancien, on pourrait dire que ces deux versants de la vision américaine s'incarnent très bien dans les figures de Trump pour la première, d'Obama pour la deuxième. Mais en réalité, ça aussi c'est schématique. Puisqu'on va voir aujourd'hui que les positions qui sont défendues par Donald Trump, en réalité, sur énormément de sujets, ont parfaitement été préparées par ses prédécesseurs, y compris par Barack Obama. Il les exprime avec plus de virulence, avec plus de maladresse souvent, mais on se situe dans une continuité. Alors, je vais structurer mon propos en bon historien, en trois parties. Et on commencera par voir justement comment l'ordre post-guerre froide des années 90-2000 est en train d'être remis en question aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, entre 1989 et 1991, la guerre froide, la vraie, a pris fin soudainement et en surprenant tout le monde. En quelques mois, la lutte géopolitique et idéologique d'un demi-siècle entre les États-Unis et l'Union soviétique a pris fin. Donc, en 1991, s'ouvrait un nouvel après-guerre, comme ce fut le cas en 1648, en 1713, en 1815, en 1919, en 1945. Sauf que cette fois, en 1991, l'ordre bipolaire, jusqu'alors en vigueur, s'effondrait de manière pacifique, sans guerre. Sans guerre entre les superpuissances, pour le remettre en question. Par ailleurs, toujours aux dates que je viens de vous citer, 1919-1945, le système mondial, ou du moins la partie américaine de ce système mondial, ne s'est pas retrouvé dépassé. Au contraire, le monde que les États-Unis et leurs alliés ont créé après la Deuxième Guerre mondiale est resté intact. La fin de la guerre froide a simplement consolidé et étendu cet ordre américain. Le bloc soviétique s'est effondré et a entamé un lent processus d'intégration dans cet ordre américain. C'est ainsi que le modèle libéral américain s'est répandu à la quasi-totalité de la planète, et notamment dans l'ancien monde soviétique. Et la Russie, les pays de l'Est, sont passés, sans transition d'ailleurs, du socialisme au capitalisme, parfois sauvage, avec des effets souvent délétères. Et donc, la libéralisation des échanges et la déréglementation financière qui ont caractérisé le monde occidental dans les années 70 et 80, ont posé les bases de cette fameuse Troisième mondialisation. Et dans les années 90, à mesure que ce nouvel ordre économique s'étendait, les conceptions politiques américaines héritées de la guerre froide ont triomphé également à travers un certain nombre d'institutions qui sont l'OTAN, l'Union européenne, et qui commençaient à prendre pied dans l'Europe communiste. Donc l'idée était simple, c'est la grande doctrine des années 90, la démocratie de marché, les droits de l'homme, doivent l'emporter partout. C'est aussi comme cela qu'il faut comprendre la réaction américaine aux attentats du 11 septembre 2001, avec des interventions en Irak et en Afghanistan. Le Moyen-Orient doit se fondre dans le moule libéral américain. C'est là le cœur notamment de la doctrine dite néo-conservatrice qui s'était développée à la base au sein du parti démocrate américain dans les années 70 et qui a glissé chez les républicains à l'époque de Ronald Reagan. Alors aujourd'hui, ce modèle de mondialisation exclusivement basé sur l'américanisation du monde est condamné. Et cela pour plusieurs raisons. Ce modèle est condamné, d'abord parce que les interventions américaines au Moyen-Orient, si elles ont porté leurs fruits quelques mois après avoir débuté, ont été des échecs retentissants. Les talibans reprennent du poil de la bête. L'Irak s'est transformé en foyer du terrorisme islamiste, avec par exemple le développement de Daesh. Deuxième facteur d'affaiblissement de ce modèle économique américain, ce modèle globalisé, deuxième facteur d'affaiblissement, la crise économique et financière de 2008, qui a eu un tel impact sur l'économie mondiale qu'elle a considérablement discrédité le modèle capitaliste américain. Et par la même occasion, son pendant européen, dont la popularité était déjà bien entamée. Troisième facteur d'affaiblissement, c'est que les instances multilatérales forgées par l'Amérique ont paru incapables de résorber les crises, qu'il s'agisse de l'ONU, du FMI, de l'OTAN, ce qui a créé un déficit avéré de gouvernance. Donc affaiblissement et incapacité de ces instances multilatérales. Et puis, autre facteur d'affaiblissement, une partie de l'humanité a pris conscience que les modèles économiques jusqu'alors en vigueur, que ce soit l'économie de marché comme le socialisme, sont d'énormes prédateurs en termes d'environnement. C'est quelque chose à ne pas négliger pour comprendre les rapports de forces internationaux actuels. Et puis, j'ajouterai à cela les chocs migratoires. Les chocs migratoires qu'a connus le monde ces dernières années sont la conséquence de tout ce qui précède et contribuent également à affaiblir le modèle américain de mondialisation. Puisque la mondialisation a creusé en partie les inégalités entre régions de la planète, l'interventionnisme américain au Moyen-Orient a contribué au développement de nouvelles menaces et de fait également à divers mouvements migratoires de la part de populations tout simplement en quête de sécurité. Donc crise économique, terrorisme, mondialisation, migration, tout ça a contribué à la montée en puissance en Occident, mais pas seulement, a l'impression que le modèle de globalisation post-guerre froide n'avait que des inconvénients. D'où notamment le développement de radicalisme politique, religieux. Alors dans un tel contexte de remise en question de cet ordre des années 90-2000, au moins deux pays ont cherché à tirer leur épingle du jeu et à profiter de l'affaiblissement du schéma américain de mondialisation. Ce sont évidemment la Chine et la Russie. Deux pays dont les relations ont été glaciales de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais deux pays qui aujourd'hui, malgré leur passé fondé sur des relations tumultueuses, deux pays qui partagent aujourd'hui une même volonté de s'affirmer sur la scène internationale, au détriment des intérêts américains et européens. Alors, pour s'affirmer, la Chine et la Russie ont décidé de renouer avec leur glorieux passé. Non pas leur passé communiste, bien que la Chine, vous avez vu les célébrations d'il y a deux jours, soit toujours formellement populaire, mais bel et bien leur passé impérial. Il s'agit vraiment de proposer un contre-modèle à celui que les Etats-Unis ont porté pendant 70 ans. Et cette double volonté sino-russe est apparue au grand jour, au moment de la crise financière de 2008. Crise qui a affaibli les économies occidentales. Et 2008, c'est aussi l'année d'élection de Barack Obama aux Etats-Unis. Donc un président qui décide rapidement de mettre fin à l'engagement de son pays en Irak, en Afghanistan. Et côté chinois, cet affaiblissement occidental, ce retrait américain, sont les principales causes de la réévaluation par Pékin, de sa posture internationale et de sa décision d'affirmer plus avant sa puissance. 2008, c'est aussi l'année des Jeux olympiques de Pékin. Triomphe sportif de la République populaire. Mais aussi moment symbolique de la puissance retrouvée de la Chine. C'est le moment, c'est 2010, deux ans plus tard, où la Chine se hisse à la deuxième place dans le classement des économies mondiales, devant le Japon. Bref, la Chine, qui devient le deuxième grand, aspire à devenir la première puissance économique de la planète. Alors attention, les Chinois sont conscients notamment du fossé durable qui les sépare en termes d'outils militaires, en termes de capacités militaires des Etats-Unis. Néanmoins, sur les plans non seulement économiques, mais aussi culturels et diplomatiques, ce qu'on appelle le soft power, la Chine entend bien rivaliser avec les Etats-Unis et les supplanter. Et dans son environnement régional, et plus largement l'Asie, l'Asie-Pacifique, je vais vous commenter cette carte dans un instant, dans son environnement régional Asie-Pacifique, Pékin s'efforce aujourd'hui de faire reculer le dispositif militaire des Etats-Unis, ainsi que l'influence économique et politique des Etats-Unis, en y instaurant une forme d'hégémonie chinoise, qui ne dit pas son nom, mais qui fait que les Chinois multiplient les frictions avec leurs voisins, et en particulier avec les Japonais. Et c'est cette affirmation de la puissance de la Chine, cette disposition à prendre plus de risques, mais aussi cette volonté de multiplier les initiatives internationales, qui caractérise aujourd'hui cette nouvelle politique étrangère chinoise. Alors, cette évolution, cette affirmation, elle a donc commencé avec Ujintao, Ujintao, dans les années 2003-2013, mais elle a été systématisée et approfondie par son successeur Xi Jinping, à mesure que Xi Jinping a consolidé son pouvoir. Donc, on l'aura compris, les Etats-Unis et la rivalité stratégique chino-américaine dominent. Et cette rivalité va continuer à dominer pendant un moment les enjeux internationaux. Alors, cette diplomatie chinoise visant à contrer les Etats-Unis partout passe par la mise en place, depuis les années 90, par ce qu'on appelle des partenariats stratégiques. des partenariats stratégiques avec tous les pays qui comptent et au premier chef, ceux qui pourraient faire contrepoids à la puissance américaine. Les premiers partenariats stratégiques signés par la Chine, c'est avec la Russie, c'est avec les BRICS, donc avec la Russie, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud. Et cela va de pair avec la mise sur pied, toujours pour concurrencer les Etats-Unis, de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Organisation de coopération de Shanghai qui a été créée en 2001 et qui n'a cessé d'être renforcée depuis et qui compte, alors outre la Chine, également la Russie, les pays d'Asie centrale, l'Inde, le Pakistan et un certain nombre d'observateurs. Et cette stratégie qui vise à prendre pied partout en Asie s'étend petit à petit chez les principaux alliés des Etats-Unis, notamment dans l'Union européenne ou dans l'Asie du Sud-Est. Alors, globalement, aujourd'hui, la politique étrangère chinoise s'appuie sur la mondialisation de son économie pour étendre son influence aux quatre coins du monde. Et le projet phare, c'est celui-là, le projet phare de la Chine afin de concrétiser cette logique, c'est le projet de nouvelle route de la soie. C'est un projet qui a été officiellement lancé en 2013 par Xi Jinping, mais qui, en fait, est petit à petit mis en place depuis les années 80. Ça porte un nom depuis 2013. Il s'agit de mettre en place un corridor terrestre à travers le continent eurasiatique et une route maritime de la soie, là aussi, vers l'Europe. Le but, c'est de rétablir l'équilibre territorial chinois. Jusque-là, les Chinois privilégiaient leur façade pacifique. Et grâce à ce projet de nouvelle route de la soie, on va pouvoir revenir à une logique territoriale qui était celle de la Chine du 18e siècle, voire, on peut remonter plus loin, au Moyen-Âge, et qui consiste à rééquilibrer le territoire chinois, faire en sorte que l'ouest de la Chine ne soit pas en dehors de la logique de mondialisation. Donc, c'est vraiment le retour à une logique qui était celle de la Chine des Ming, le retour à une logique impériale d'avant le 19e siècle. Et c'est cet héritage impérial, il est clairement assumé par les Chinois, d'où l'expression historiquement connotée de route de la soie. Alors, outre l'amélioration de la connectivité ferroviaire, il s'agit aussi d'une stratégie de développement pour promouvoir la coopération entre tous les pays eurasiatiques et pour renforcer la position de la Chine, évidemment, sur le plan mondial et régional. Cette nouvelle route de la soie, elle est l'une des priorités absolues de la diplomatie chinoise. À terme, il est prévu que ce projet englobe 68 pays, 68 pays représentant 4 milliards et demi d'habitants et 62% du PIB mondial. 68 pays, 4 milliards et demi d'habitants, 62% du PIB mondial. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parvenir à faire aboutir ce projet titanesque, la Chine crée ses propres institutions. Ses propres institutions afin de réduire le rôle des institutions internationales créées après la guerre et dominées par les Etats-Unis et leurs alliés tels que la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement. Par exemple, en 2014, la Chine a lancé une nouvelle banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Initiative qui a reçu le soutien de nombreux pays et qui permet à la Chine d'investir directement dans ces pays et à ces pays d'emprunter à une institution bancaire chinoise. Donc, c'est par le biais de ce type d'institution chinoise que Pékin s'efforce de remodeler le régime international et la mondialisation en fonction de ses propres intérêts. Alors, attention, ça ne veut pas dire que les Chinois n'utilisent pas les institutions traditionnelles. Ils le font très bien, par exemple, au sein du FMI. Mais, on a vraiment une tentative de remodeler la mondialisation en fonction des intérêts proprement chinois. Alors, du côté de la Russie, l'autre grand, en tout cas, l'autre pays qui cherche à tirer profit de l'affaiblissement du modèle américain. Alors là, on ne va pas aussi loin dans la remodélisation du monde, mais on renoue aussi avec une logique impériale qui participe de la recomposition à l'œuvre au niveau international. et le passé impérial de la Russie transparaît en permanence dans la politique étrangère de Vladimir Poutine aujourd'hui, notamment dans sa politique à l'égard de l'espace post-soviétique qui tient une place centrale dans la stratégie de Moscou pour renouer avec la puissance. Et c'est quelque chose qui est apparu très tôt dans la volonté de Poutine. Dès qu'il revient au pouvoir en 2000, Poutine le réaffirme. Les années 90 n'ont été qu'une parenthèse pour lui. Les années 90 pour les Russes c'est une parenthèse. De la sorte il va à l'encontre du constat qui avait été fait par Boris Elcine son prédécesseur qui déclarait en 92 que la période impériale de la Russie était terminée. Mais comment rompre pour les Russes avec des années d'impérialisme en quelques années à peine ? Il ne faut pas oublier et vous avez vu Marie Pierret qui est venue vous voir l'année dernière elle a dû vous expliquer cela mieux que moi que historiquement la Russie n'a jamais été un état-nation la Russie a toujours été un empire et en plus la Russie n'a pas vu ses relations avec ses voisins d'Europe de l'Est et d'Asie centrale correctement redéfinies après la chute du mur de Berlin après les fondements de l'URSS vous connaissez vous connaissez sans doute la citation de Poutine ceux qui ne regrettent pas la chute de l'URSS n'ont pas de coeur mais ceux qui la regrettent n'ont pas de tête ces propos sont le reflet d'un désarroi post-impérial très présent aujourd'hui en Russie il y a deux ans a eu lieu un sondage selon lequel alors la fiabilité je ne sais pas mais selon lequel 57% des russes interrogés déclarait regretter l'URSS 57% pour la majorité des russes la fin de la guerre froide a été vécue comme un véritable déclassement non seulement la Russie a perdu son emprise sur une partie de l'Europe et de l'Asie mais son rayonnement international son rayonnement à travers la planète s'est considérablement amoindri alors que le communisme et ses promesses de lendemain qui chantent de même que la puissance du modèle militaire soviétique avait fait de l'URSS lui avait assuré pendant des décennies une influence inégalée à part par les Etats-Unis sur tous les continents et au milieu des années 2000 les dirigeants russes évidemment Poutine le premier sont sont mûs par une forte volonté de reprendre la main et de fait ils vont recentrer la politique étrangère russe sur quelques objectifs à partir du milieu des années 2000 c'est d'abord prendre un nouveau départ dans la zone ex-soviétique dans ce qu'on appelle la communauté des Etats indépendants en fait si je ne mets pas le pointeur laser vous risquez pas de le voir voilà donc prendre un nouveau départ dans la CEI la communauté des Etats indépendants s'affirmer plus fortement face aux Occidentaux qui à partir du début des années 2000 il ne faut pas oublier qu'on a l'extension de l'Union Européenne vers l'Est l'extension de l'OTAN vers l'Est et troisième aspect de cette politique rééquilibrer la politique étrangère russe vers l'Asie et donc la question des frontières joue un rôle essentiel les Russes sont omnubilés par cette question des frontières la Russie ne se reconnaît pas dans les frontières dont elle a hérité en 1991 il ne faut pas oublier qu'au fil des siècles depuis le 10ème siècle l'identité russe s'est forgée dans un contexte de métamorphose incessante de métamorphose territoriale incessante et pendant cinq siècles à mesure que son territoire s'étendait ces frontières ont été en constante évolution la Russie a toujours été un empire elle n'a jamais était un état-nation il faut donc renouer avec l'empire et donc c'est dans ce contexte-là de désir de renouer avec l'empire qu'en 2011 Poutine a lancé un ambitieux projet avec une forte dimension supranationale l'union eurasienne l'union eurasienne qui réunirait de nouveau les ex-républiques soviétiques la Russie l'Ukraine la Biélorussie le Kazakhstan l'idée c'était vraiment de répondre à l'attraction exercée par l'union européenne sur ces pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale et les négociations de lieux avec l'Ukraine ont rendu les choses encore un peu plus dangereuses pour les russes pour les russes l'Ukraine c'est le berceau c'est le berceau de la Russie il ne faut pas oublier il faut garder à l'esprit que au 10ème siècle lors de la création de la Russie la première principauté russe cette création elle se fait autour de la ville de Kiev elle se fait en Ukraine donc pour les russes l'Ukraine est très liée à la Russie historiquement liée à la Russie donc il n'est pas concevable que les ukrainiens regardent trop vers l'ouest c'est ce qui explique en partie l'intervention en Crimée en 2014 qui est un message cette intervention est un message directement adressé aux ukrainiens évidemment mais aussi aux Etats-Unis et à l'Union Européenne Moscou en 2014 montre clairement que la Russie est capable de défier le système post-guerre froide Moscou est capable de défier le système post-guerre froide et la même logique impériale russe transparaît en Méditerranée vu de Moscou on le voit un peu sur la carte ici vu de Moscou la Méditerranée orientale est inséparable de l'Europe orientale l'entité terrestre et maritime qui va de l'Ukraine jusqu'au Proche-Orient tout ça forme la façade sud-ouest de la Russie la façade sud-ouest de l'ex-empire soviétique et le fait de vouloir maintenir Bachar el-Assad en Syrie relève en partie de la même logique que celui d'intervenir en Crimée en 2014 il s'agit dans les deux cas de garantir la sécurité des frontières occidentales de la Russie alors face au terrorisme d'abord et face à la montée en puissance de l'influence occidentale dans ces régions Crimée Ukraine et de fait de préserver l'influence russe dans cette façade qui va de l'Ukraine jusqu'au Proche-Orient alors la logique actuelle du Kremlin à cet égard se situe effectivement dans le prolongement de la logique défendue pendant la guerre froide alors l'aspect idéologique en moins et cette vision soviétique géostratégique de la guerre froide qui vise à maintenir une influence en Europe de l'Est et au Moyen-Orient elle-même est dans le prolongement de ce que faisaient les tsars de la Russie tsariste alors au-delà notamment le fait de vouloir absolument contrôler les détroits de Bosphore et de Dardanelles pour pouvoir facilement passer de la mer Noire à la Méditerranée là on est vraiment dans une continuité historique qui remonte au moins au 18ème siècle donc aujourd'hui ça fait près de 20 ans que Poutine est arrivé au pouvoir et il semble avoir remporté son pari puisque la Russie paraît avoir renoué avec un hard power tout autant qu'avec un soft power qui avait fait les beaux jours de la période soviétique du point de vue du soft power les réussites russes sont incontournables que l'on songe aux Jeux Olympiques de Sochi à la coupe du monde de football mais aussi à l'image politique que Poutine a su se forger à l'étranger et qui lui permet d'apparaître comme un modèle pour une partie de la droite nationaliste européenne le fait qu'un Matteo Salvini qu'une Marine Le Pen qu'un Victor Orban recherche en permanence les faveurs du président russe pour renforcer leur posture internationale et bétonner leur message politique n'est pas sans rappeler la prégnance du parti communiste sur les partis frères pendant la guerre froide alors on pourrait citer un troisième exemple de pays qui tend à vouloir renouer avec son passé impérial c'est le Royaume-Uni plusieurs chercheurs dont le professeur Sebet à Londres je vous donnerai les noms après si vous voulez ont montré que parmi les principaux facteurs qui ont conduit les britanniques à voter en faveur du Brexit se trouve la persistance d'une nostalgie impériale liée au souvenir du temps où l'empire britannique régnait sur le monde un empire où le soleil ne se couchait jamais et cette nostalgie impériale britannique elle est nourrie par l'impression que le Royaume-Uni qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles est l'un des perdants de la mondialisation dans la mesure où il n'en dicte plus les règles alors évidemment il y a peu de chances pour que le Brexit s'il a lieu un jour mystère permette au Royaume-Uni de renouer avec son empire mais voilà on le voit en réaction en réaction à cette mondialisation des années 90-2000 qui a pu donner la fausse impression que les états n'étaient que des acteurs secondaires des relations internationales on voit un certain nombre d'états réaffirmer leur puissance avec force et cette réaffirmation contribue à réactualiser des enjeux issus de la guerre froide notamment en les colorant de nouveaux apports technologiques et donc un deuxième élément que je voudrais aborder avec vous c'est celui du renouveau de la course aux armements qu'on connaît aujourd'hui cette année en 2019 au mois de février 2019 le président américain Trump a annoncé que les états-unis se retiraient du traité INF Intermediate Nuclear Forces Force Nucléaire Intermédiaire qui avait été signé en 1987 et le lendemain les russes ont eux aussi annoncé la suspension de ce traité alors c'est quoi ce traité INF le traité INF Force Nucléaire Intermédiaire est le traité de désarmement qui a mis fin à la crise des euromissiles dans les années 80 c'est à dire à la dernière grande crise de la guerre froide crise qui avait été marquée par le déploiement en Europe de l'Est des missiles dits SS-20 et puis la réponse américaine avait été les missiles Pershing à l'Ouest ce traité de 1987 il interdit aux signataires américains et russes enfin soviétiques à l'époque la possession la production et les tests de missiles de croisière et balistiques qui auraient une portée entre comprise entre 500 et 5500 km on interdit les missiles dont la portée est comprise entre 500 et 5500 km et en 91 américains comme soviétiques avaient parfaitement rempli leurs engagements en supprémant ces missiles mais voilà que Trump revient là dessus et en fait il ne fait que prolonger là une décision enfin un regard une réflexion plutôt qui est celle de Barack Obama depuis 2014 l'administration américaine estime que la Russie viole le traité INF parce qu'elle aurait mis en service un nouveau missile qui s'appelle Novator qui aurait une portée de plus de 500 km donc théoriquement interdit et les Etats-Unis ont cessé de présenter des preuves de photographie aérienne comme quoi ces missiles existent bien mais la Russie ne cesse de démentir mais en même temps elle accuse des américains de faire pareil alors de fait on est entré dans un dialogue de sourds et tout le monde s'est retiré du traité du traité de désarmement qui fait partie vraiment des facteurs qui ont contribué à la fin de la guerre froide et c'est surtout le traité qui a mis fin à la course aux armements de la guerre froide alors la fin de ce traité elle est significative parce que elle rend le jeu de la dissuasion moins lisible on ne sait plus aujourd'hui le traité prévoyait notamment des commissions paritaires russo-américaines qui permettaient aux russes d'être informés de ce qui se passait côté américain et aux américains d'être informés de ce qui se passait côté russe avec la disparition de ce traité cette année on n'a plus aucune visibilité donc chacun peut très bien produire des armes sans que l'autre ne puisse le vérifier on peut effectivement revenir à une logique de course aux armements donc la décision de faire disparaître ce traité est extrêmement grave d'autant que Trump a cela a décidé d'en finir aussi avec un traité start new start sur les armes nucléaires qui avait été négocié par Obama en 2010 et qui permettait justement d'amplifier cette vérification mutuelle entre les américains et les russes sur leurs efforts d'armement Trump a décidé d'en finir parce qu'il veut réarmer les Etats-Unis et il fait ça aux grands dames de tous ses conseillers du département d'état du département de la défense et de la plupart des militaires des dirigeants militaires américains ça montre bien qu'on est là dans une logique qui est susceptible de faire revenir la course aux armements et à cette attitude désormais incertaine des Etats-Unis s'ajoute l'émergence depuis les années 2000 de puissances régionales nouvelles comme le Pakistan l'Inde l'Iran qui s'accompagnent de nouveaux programmes d'armement stratégique et là le cas iranien et le cas nord-coréen sont symptomatiques ces deux pays l'Iran la Corée du Nord qui sont considérés depuis longtemps par les américains comme des états voyous et de fait la possession de l'arme nucléaire par ces pays est perçue depuis les années 80 enfin les années 70-80 comme une véritable catastrophe par Washington par Washington mais là encore l'attitude de Trump n'est pas forcément rationnelle puisque en remettant en question l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 il encourage l'Iran à aller de l'avant en matière nucléaire mais en négociant sur un pied d'égalité avec la Corée du Nord il conforte les nord-coréens dans l'idée que c'est bien l'accession à la puissance nucléaire qui a permis à la Corée du Nord de faire son retour dans la relation internationale donc l'attitude de Trump est totalement contradictoire en matière nucléaire même si sur l'Iran il n'a pas tout à fait tort en réalité et ce qu'il pointe du doigt beaucoup l'ont pointé du doigt en 2015 on pourra y revenir au moment des questions mais les français les américains ont déjà bien mis en évidence les faiblesses de ce traité de cet accord sur le nucléaire iranien alors attention justement ne pas faire de Trump le faux soyeur des relations internationales aujourd'hui j'insiste là dessus certaines de ces prises de position s'inscrivent dans les pas de ses prédécesseurs par exemple si on connaît les critiques de Trump à l'égard de l'OTAN et des Européens qu'il accuse de profiter des largesses américaines pour assurer leur sécurité qu'il accuse de ne pas suffisamment partager le fardeau ce discours n'a rien de nouveau en réalité là encore on se situe dans une continuité vis-à-vis de la guerre froide depuis les années 70 les présidents américains ne cessent de se plaindre de la passivité des Européens en termes de défense et du fait que ce soit les Etats-Unis qui couvrent la plus grande partie des frais militaires des frais de sécurité des Européens Richard Nixon au tout début des années 70 a déjà pointé du doigt cette faiblesse européenne ça avait provoqué à l'époque une crise virulente entre lui et George Pompidou qui dirigeait la France donc Trump ne fait que reprendre cette rhétorique sauf qu'il le fait là aussi de manière maladroite et agressive et toujours est-il que depuis une dizaine d'années les Etats-Unis investissent de moins en moins dans la défense de l'Europe pourquoi ? parce qu'ils sont revenus à une logique tripolaire des relations internationales mais c'est déjà le cas sous Obama il considère désormais que l'essentiel c'est d'assurer la sécurité du territoire américain face à la Chine et face à la Russie et pour ce faire les Etats-Unis investissent de nouveau massivement dans leur force de frappe nucléaire et en effet l'essor continu de la Chine a fait passer les Américains d'une logique de co-évolution de coexistence pacifique avec la Chine à une logique de confrontation aujourd'hui et certains universitaires américains pour expliquer cette montée en puissance de la confrontation sino-américaine font volontiers référence à la guerre du Péloponnèse pour rendre compte de la situation le risque de voir la relation entre les deux pays déboucher sur un conflit alors ça a été conceptualisé par un célèbre professeur de Harvard qui s'appelle Graham Allison en une formule le piège de Thucydide ce concept exprime la dynamique dangereuse qui se déclenche lorsqu'une puissance ascendante menace de détrôner une puissance établie et d'après Graham Allison c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la guerre du Péloponnèse c'est l'ascension d'Athènes et la peur que cela a instillé à Sparte qui ont rendu la guerre entre les deux inévitable et malheureusement sans être catastrophiste la frange ultra conservatrice de la droite américaine qui est soucieuse de préserver l'hégémonie du pays à l'heure où elle est remise en cause témoigne d'une attitude parfois va-t'en guerre à l'égard de la Chine alors dès 2016 le fameux Steve Bannon annonçait lors d'une émission radio nous irons à la guerre dans la mer de Chine méridionale d'ici 5 à 10 ans il n'y a aucun doute là-dessus alors évidemment sa nomination heureusement ça n'a pas duré en tant que conseiller stratégique du président avait de quoi laisser perplexe sur l'avenir de la paix dans le pacifique mais quelle que soit l'issue on ne peut pas prédire de cet antagonisme entre les deux géants mondiaux il faut donner il est pertinent d'accorder du crédit à la formule de Barack Obama qui a dit au début des années 2000 la relation sino-américaine définira le 21ème siècle et effectivement les mots et les actions de Trump aujourd'hui ne vont pas dans le sens une désescalade alors est-ce que ça veut dire que la diplomatie a échoué ? est-ce que ça veut dire que la dissuasion nucléaire est plus que jamais d'actualité aujourd'hui ? oui et non la logique n'est plus exactement celle de la guerre froide et les enjeux nucléaires ont évolué bref il y a bel et bien une course aux armements aujourd'hui mais dans un style différent de celui de la deuxième moitié du 20ème siècle par exemple aujourd'hui l'un des grands thème de la course aux armements c'est un des phénomènes les plus originaux des années 2010 et qui anime les 5 puissances nucléaires Etats-Unis Grande-Bretagne Russie France Inde en fait Chine résident dans une nouvelle compétition qui s'exerce dans le domaine des grands instruments scientifiques de la simulation aujourd'hui la course aux armements le tourne autour des instruments scientifiques de la simulation puisque les essais nucléaires sont proscrits il s'agit de tester de procéder aux essais d'une autre manière donc ces instruments pour tester les bombes atomiques qui n'impliquent pas d'explosion nucléaire mais les simulent et donc vous avez trois types d'instruments aujourd'hui qui s'appellent les machines radiographiques les supercalculateurs et les lasers tous permettent de simuler des essais nucléaires alors évidemment ça coûte très cher et pour l'instant les deux pays qui mènent la danse en matière de course aux armements de simulation sont les Etats-Unis et la France la France est actuellement leader technologique de rang mondial en termes d'essais nucléaires mais en fait de simulation d'essais nucléaires tout ça est mené par le commissariat à l'énergie atomique et donc aujourd'hui on a le plus gros supercalculateur d'Europe le meilleur superordinateur d'Europe c'est l'ordinateur le plus puissant d'Europe et le laser le plus puissant d'Europe tout ça c'est français mais toujours est-il que ce renouveau de la course aux armements pose la question du positionnement à long terme des Etats-Unis dans ce nouveau régime des relations internationales et je vais terminer là-dessus sur une réflexion à l'égard de la façon dont les Etats-Unis se positionnent à l'égard de l'ensemble de ces évolutions je vous l'ai dit la Chine la Russie sont très impliqués dans la remise en cause de cet ordre post-guerre froide mais l'un des faits les plus marquants de ces dernières années c'est que paradoxalement les Etats-Unis eux-mêmes contribuent directement à ce renouveau contribuent à affaiblir ce modèle américain de mondialisation alors que jusque là ils ne l'avaient fait qu'indirectement à travers leurs propres échecs notamment les échecs de leurs interventions à l'étranger et la dénonciation de la politique commerciale chinoise on ne peut pas rater ça à travers l'actualité aujourd'hui avec les droits de douane imposés par Trump à la Chine sont justement la preuve que les Etats-Unis actuellement même si ces droits de douane avaient commencé à augmenter avant Trump là aussi que les Etats-Unis sont en train d'affaiblir le système mondial qu'ils ont eux-mêmes créé alors outre la question du déficit commercial sino-américain ce que pointent les Etats-Unis vis-à-vis de la Chine c'est le vol le vol des droits de propriété intellectuelle notamment le fait qu'une entreprise soit une entreprise étrangère qui veut investir en Chine soit obligée à travers une joint venture de s'associer à une entreprise chinoise cela permet des transferts de technologies donc on a effectivement aujourd'hui des Etats-Unis qui cherchent à lutter contre ce modèle-là et les Chinois eux-mêmes assument leur stratégie qui vise à affaiblir le commerce américain après au-delà des nouvelles routes de la soie l'autre grand projet chinois qu'il faut évoquer c'est celui du projet Made in China 2025 le projet Made in China 2025 c'est l'horizon que s'est fixé la Chine pour devenir l'atelier du monde plus qu'elle ne l'est déjà Made in China 2025 selon cette stratégie son objectif c'est de surpasser ou plutôt d'écraser tous les autres pays avec en tête 10 secteurs stratégiques que vous voyez là alors tout ça est mis en forme sous la grâce à une propagande bien orchestrée et notamment des clips de rap je vous conseille d'aller les voir vous allez voir la chanson reste en tête pendant un moment après Made in China 2025 l'idée c'est de en matière de nouvelles technologies de l'information machine outil aéronautique etc d'écraser les Etats-Unis pour détenir 100% du marché notamment sur les produits liés à la production d'énergie nouvelle les batteries électriques de voitures par exemple la Chine entend d'ici 2025 détenir 100% du marché et donc cette volonté d'hégémonie affichée et qui est mise en oeuvre tranquillement inquiète fortement les américains mais aussi les européens alors officiellement du côté européen l'union européenne dit n'être en guerre avec personne mais elle a déposé l'année dernière une plainte contre la Chine à l'OMC pour transfert de technologies forcées car c'est comme selon ce système des joint ventures que fonctionne la stratégie chinoise et alors ça fait des années que le Japon l'union européenne les Etats-Unis veulent porter plainte contre la Chine à ce sujet le fait de forcer des entreprises étrangères à s'associer à des entreprises chinoises mais si la plainte est arrivée très tard c'est parce que pour déposer plainte contre la Chine il fallait citer des cas concrets or aucune entreprise victime de la Chine de ces transferts forcés de technologies n'osait témoigner de peur de se couper de ce marché colossal d'un milliard 400 millions d'habitants mais l'année dernière bonne nouvelle il y a eu quelques courageuses parmi les entreprises européennes et donc la plainte a pu être déposée mais on ne connait pas le nom de ces entreprises Trump lui a pris le problème à bras le corps quitte à rompre avec le système de libre-échange que les américains ont eux-mêmes fondé au lendemain de la guerre et donc en faisant cela en remettant en cause le libéralisme américain Trump met en oeuvre un discours largement répandu aux Etats-Unis depuis les années 60 et encore plus depuis les années 80 depuis les années 60 les américains seraient des grands perdants de la mondialisation à cause de la concurrence de l'Europe du Japon et de la Chine et aujourd'hui la moitié des américains partagent ce constat et estiment que davantage de protectionnisme est nécessaire alors il suffit de voir quels sont les grands bassins électoraux de Trump pour l'élection de novembre 2016 clairement les grandes zones industrielles du Midwest ont massivement voté pour le candidat Trump et donc son apologie du protectionnisme sa volonté de lever les bâtons environnementaux fiscaux des roues des industries traditionnelles ont trouvé un écho dans ces états de ce qu'on appelait avant la manufacturing belt l'Indiana le Michigan l'Ohio etc et donc ce positionnement protectionniste n'a en réalité rien de nouveau aux états unis mais il tranche avec la doxa libérale des années post-guerre froide d'un point de vue historique on peut très clairement affirmer que les états unis sont un pays protectionniste c'est aux états unis que Alexander Hamilton a écrit un certain américain Alexander Hamilton a écrit le rapport sur les manufactures c'est la théorie moderne du protectionniste 1792 dès la fin du 18ème siècle la législation commerciale américaine est rapidement très protectionniste et elle le restera tout au long du 19ème siècle même pendant les périodes de libre-échange en Europe c'est à dire les années 1860 1880 et le niveau global de protection est toujours très élevé au 19ème au moment de la guerre de sécession la victoire des états du nord des états unis ne fera que confirmer le protectionnisme américain pourquoi ? parce que ce sont ces états du nord victoriaux de la guerre de sécession qui sont les plus acharnés défenseurs du protectionnisme c'est là où sont concentrées les industries c'est là où sont concentrées les industries qui sont concurrencées en fait par la Grande-Bretagne donc pour se concurrencer de la Grande-Bretagne après la pour se protéger pardon de la Grande-Bretagne on va renforcer les lois protectionnistes à la fin du 19ème siècle et certains vestiges de cette époque je ne vous parle pas de l'entre-deux-guerres où là les états-unis adoptent la loi la plus protectionniste de leur histoire avec le tarif Oley-Smoot mais certains vestiges de cette époque sont encore présents aujourd'hui par exemple une loi votée en 1933 le Buy American Act oblige encore les agences fédérales à s'approvisionner prioritairement sur le sol américain donc les états-unis ne sont pas un pays de tradition libérale en fait ils n'ont jamais connu avant 1945 de mouvements réellement libre-échangistes au point de vue économique ce n'est qu'à partir de cette date 1945 qu'ils acceptent d'ouvrir leur économie non seulement parce que les pays partenaires le font mais aussi parce qu'ils sont devenus la première puissance économique mondiale donc il y a moins de risques et encore et encore après 1945 bien avant que le président Trump ne décide de ne menace d'édifier des barrières douanières contre la Chine ou contre le Mexique la Turquie plusieurs de ses prédécesseurs ont dégainé l'arme protectionniste et notamment les présidents du parti républicain dans les années 70 le flambeau protectionniste est porté par Richard Nixon un républicain en 71 pour freiner l'envolée du dollar il met fin au système de Bretton Woods à la convertibilité du dollar en or et augmente de 10% toutes les taxes sur les produits importés et ça va être encore pire dans les années 80 dans les années 80 le Japon est accusé d'inonder les Etats-Unis de produits bon marché et donc c'est un autre républicain Ronald Reagan qui passe à l'action en 83 dans le but avoué de sauver l'entreprise Harley-Davidson il multiplie par 10 les droits de douane sur les motos japonaises par 10 en 87 il faut pas oublier que pourtant c'est le chantre du libéralisme et du libre-échange mais pourtant en 87 il impose les droits de douane toujours Reagan droits de douane de 100% sur les télés japonaises sur les ordinateurs japonais sur les voitures et sur l'acier japonais donc le président Trump semble s'être fait le dépositaire de ce courant de pensée en s'en prenant à la Chine et en se retirant du traité notamment du traité de libre-échange transpacifique et c'est ce protectionnisme défensif qui est né à la fin du 19ème et qui s'est surtout développé à la fin du 19ème siècle que Donald Trump fait revivre aujourd'hui alors au-delà de la seule question du protectionnisme et puis après je vais m'arrêter l'élection de Trump est également révélatrice d'une rupture nette avec ce qui a fait le succès des Etats-Unis pendant la guerre froide et après elle le libéralisme mais le libéralisme au sens politique du terme entre la deuxième guerre mondiale et le début du 21ème siècle les américains c'est-à-dire l'opinion publique d'abord les dirigeants politiques ensuite se sont posés en défenseurs des droits des minorités à l'intérieur avec le mouvement des droits civiques par exemple puis à l'extérieur avec l'aide aux dissidents du bloc de l'Est notamment ils ont été les premiers à ils ont été parmi les premiers à élaborer un état-providence on se souvient du New Deal de Roosevelt du Fair Deal de Truman ils ont été pionniers en termes de protection de l'environnement par exemple dans le cadre de la Great Society le Grand Société qui est un projet du président Johnson ils ont inventé la discrimination positive etc et leur victoire sur le modèle communiste a en partie été perçue comme la victoire du libéralisme politique américain et le néo-conservatisme notamment autour de George W. Bush avait pris le flambeau aujourd'hui aujourd'hui et bien après le désastre irakien et la crise économique et face au protectionnisme chinois nombre d'Américains ont l'impression que leur pays s'est trompé de direction et qu'il faut en revenir à un conservatisme isolationniste seul capable de garantir les intérêts de l'Amérique cette croyance en une nécessité de tout remettre à plat n'est pas spécifique aux électeurs républicains face à Trump le parti démocrate est obligé de pencher un peu plus à gauche s'il veut proposer une vraie alternative fondée elle aussi sur l'autocritique en la personne de Bernie Sanders par exemple de fait aujourd'hui les Etats-Unis en sont à un tournant de leur histoire qui va bien au-delà des vieux enjeux de la guerre froide il leur faut mener à terme leur autocritique sans pour autant sacrifier les composantes de leur puissance à savoir leur armée le dollar le soft power l'influence dans le monde etc donc autant dire que les années qui viennent vont s'avérer cruciales pour l'avenir des Etats-Unis et évidemment du monde donc peut-on parler de nouvelles guerres froides la guerre froide je l'ai dit a d'abord été un conflit idéologique entre deux visions du monde or finalement si on regarde les positions des principaux pays concernés que ce soit les Etats-Unis la Russie la Chine on s'aperçoit qu'ils regardent plus ou moins dans le même sens à savoir vers une remise en question du libéralisme tel qu'il a dominé les relations internationales après la guerre froide il n'y a donc pas vraiment d'opposition idéologique du moins si on s'en tient à une analyse globale et vous allez me dire l'Europe dans tout ça elle reste pour l'instant avec le Japon avec le Canada avec l'Australie un bastion du libéralisme post-guerre froide mais les exemples hongrois polonais voire italiens montrent bien que sur le vieux continent aussi l'illibéralisme pour prendre les mots d'Orban a de beaux jours devant lui mais en même temps l'Europe elle a aussi devant elle une occasion en or de faire valoir ses choix et de proposer une voie médiane qui sans remettre en question son identité démocratique peut ouvrir la voie à un modèle économique plus responsable moins prédateur mais pour parvenir à ça il faut qu'elle s'en donne les moyens je vais m'arrêter là je crois que j'ai tenu ça va bon merci beaucoup de votre attention bien merci beaucoup et je suppose n'hésitez pas on a à peu près 20-30 minutes de questions merci bonjour ce soir monsieur Arthur Hamelot étudiant L3 anglais espagnol à Montaigne je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos éclaircissements concernant ce sujet passionnant j'aurais une question qui poursuivrait cette conférence si je peux dire ça ne pensez-vous pas que ces constructions vraisemblablement impériales mais qui pourtant selon vos mots se dirigent toutes vers une même voie que ce soit pour la Chine les Etats-Unis ou la Russie pour contrecarrer ce sentiment de guerre froide et les tensions conséquentes risquent d'être mises à mal par l'actuel contexte climatique et le futur contexte climatique je m'explique je me baserai sur l'Arctique vous avez mentionné après avoir mentionné les essais nucléaires l'Arctique qui bon c'est pas une nouvelle pour personne est en train de fondre suite au réchauffement climatique et c'est plus les conséquences globales que va avoir ce réchauffement climatique est-ce que vous pensez pas que ce sera une répercussion excusez-moi sur justement ces volontés impérialistes véritablement impérialistes en tout cas de ces Etats en sachant que le président Bush en 2008 avait déclaré qu'il était important pour les Etats-Unis de rejoindre la convention de Montego Bay pour une approche sécuritaire que la Chine se passionne depuis longtemps pour les milieux polaires et notamment depuis assez récemment pour l'Arctique non pas selon le gouvernement chinois pour une approche impérialiste mais plus pour une approche sécuritaire parce que encore une fois si la banquise du pôle nord fond complètement ça va avoir des conséquences au niveau des courants marins ce qui va avoir des conséquences au niveau des vents ce qui va avoir des conséquences au niveau des climats ça va avoir des conséquences au niveau du permafrost qui va s'effondrer qui va faire s'effondrer des immenses territoires russes canadiens Etats-Unis au niveau de l'Alaska Quelle est votre pensée par rapport à ce futur hypothétique futur contexte climatique ? Merci Je réponds tout de suite ou on enchaîne tout de suite Alors merci de votre question Au sujet de l'Arctique et du réchauffement climatique Pour l'instant au sujet de l'Arctique en réalité c'est plutôt la coopération qui prévaut entre ces grandes puissances et effectivement s'il y a bien un sujet sur lequel tous s'entendent et donc qui peut permettre d'atténuer en quelque sorte ces prétentions impériales que j'ai évoquées c'est bien la coopération sur l'Arctique Pourquoi ? Parce que d'abord l'Arctique bien sûr qu'on parle de fonte des glaces et de l'ouverture de nouveaux passages mais il se trouve que malgré cette fonte malgré l'ouverture des passages le passage par l'océan Arctique reste toujours extrêmement compliqué de même que la recherche de matières premières donc les chinois s'y essayent les russes s'y essayent mais ça coûte des milliards d'euros de dollars et donc ils sont obligés depuis 10 ans de mettre en place des processus de coopération en matière de passage de passage maritime et de recherche de matières premières qui les obligent du coup à travailler ensemble donc pour le coup l'exemple Arctique ce n'est absolument pas un territoire un espace où les grandes puissances s'opposent on y a cru il y a 10 ans mais elles sont en train de prouver le contraire en ce moment vous avez des expéditions communes aux Etats-Unis à la Chine à la Russie et à l'Union Européenne qui cherchent à exploiter les matières premières parce que ça coûte extrêmement cher en outre malgré le réchauffement climatique il y a il y aura encore des mois dans l'année où la glace va se reformer et donc le passage ne sera pas aussi exploitable que ce qu'on a bien voulu le croire et de fait aujourd'hui il y a on a vraiment beaucoup glosé sur l'Arctique et c'est en train de retomber en train de se rendre compte que le canal de Suez est irremplaçable en réalité et même le contournement par l'Afrique dans certains cas donc pour ce qui est de l'Arctique il est difficile de parler d'impérialisme après pour ce qui est du réchauffement climatique je ne sais pas si vous mais pour ce qui est du réchauffement climatique là pour l'instant j'avoue que il est difficile de répondre dans la mesure où c'est précisément l'argumentaire climatique du côté américain qui permet qui permet à Trump de se poser à la fois en adversaire du libéralisme acharné en adversaire de la Chine en adversaire de l'Union Européenne en disant nous américains on n'y croit pas en tout cas c'est ce qu'il dit et finalement la politique que je cherche à mettre en place c'est une alternative à celle que font les autres donc pour l'instant on est plutôt dans une logique d'opposition sur la question environnementale mais à terme est-ce que oui effectivement si l'Arctique fait qu'à l'école on sera bien obligé d'arriver à une coopération après un autre point que je n'ai pas souligné mais qu'il faut garder à l'esprit c'est que Trump n'est pas éternel et qu'il faut voir aussi comment vont réagir comment vont se positionner ces successeurs mais comme les études de l'opinion américaine nous le montrent parfaitement on a malgré tout aujourd'hui une forte proportion d'américains de droite ou de gauche qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis du modèle du modèle libéral des années 90-2000 y compris en matière de protection environnementale on ne va pas tellement dans le bon sens à ce niveau là reste à voir comment cela va se traduire dans les faits dans les rapports de force internationaux sachant que après la politique environnementale de la Russie ce n'est pas non plus une réussite donc pour l'instant on est davantage dans l'expectative à ce niveau là mais l'exemple article montre qu'on peut garder une part d'optimisme je vous entends mais je vous entends alors la Syrie c'est véritablement le c'est le seul vestige de l'influence russe en Méditerranée c'est à dire que la Syrie après à partir des années 70 à partir du moment où les égyptiens se sont rapprochés des américains puisque je vous rappelle que jusqu'à Nasser l'Egypte avait adopté un modèle socialisant mais dans les années 70 elle bascule côté américain ce qui permettra les accords de Camp David la Syrie reste le dernier bastion d'influence soviétique en Méditerranée notamment à travers les bases de l'attaqué de Tartus qui permettent à la flotte russe enfin soviétique puis russe de ne pas avoir en permanence à repasser les détroits pour entrer en mer Noire les bateaux russes peuvent être en permanence présents en Méditerranée orientale grâce à la Syrie donc si Poutine perd la Syrie et bien il perd ses bases en Méditerranée et de fait l'influence russe au Proche-Orient ne pourrait que s'affaiblir alors ça les russes ne le veulent pas parce que comme je vous l'ai expliqué il s'agit vraiment d'assurer la sécurité et un droit de regard sur la façade sud-ouest de la Russie bonsoir le mardi 2 juillet 2019 l'ancienne directrice générale du FMI madame Christine Lagarde a été choisie par le conseil européen pour prendre la tête de la BCE tandis que certains préfèrent louer sa faculté à gérer les négociations politiques et monétaires les plus délicates d'autres considèrent plutôt qu'elle n'est tout simplement pas à la hauteur de la tâche qui l'attend notamment en ce qui concerne le rôle central de l'Europe dans la guerre commerciale opposant les Etats-Unis à la Chine presque devenu le champ de bataille des deux puissances ma question est de fait la suivante pensez-vous que madame Lagarde et l'Europe en général parviendront à tirer profit de ce conflit face à la chute intentionnelle de la valeur monétaire du yuan par l'Etat chinois l'euro apparaissant alors comme une monnaie stable faite des Etats-Unis auquel elle demeure attachée sur quasi tous les plans à l'instar de la crise de 2007 et 2008 merci ça c'est une question pour un économiste que vous me posez là j'avoue je ne sais pas aujourd'hui qu'elle est en termes monétaires la politique la politique européenne est-ce que les européens vont parvenir à faire face aux Américains c'est plutôt chinois d'après votre question là vraiment c'est une question pour un économiste je ne suis pas capable de vous répondre je suis désolé bonjour vous aviez parlé précédemment de l'américanisation qui a été condamnée et je voulais savoir votre avis au sujet des actes que les Etats-Unis ont perpétré au Moyen-Orient est-ce que vous pensez que ça a participé à cette chute de l'américanisation en général après acte perpétré c'est un terme c'est un peu trop c'est une question de perception en fait effectivement c'est un tout c'est à dire que dans le modèle que les Etats-Unis ont défendu après la guerre du Vietnam puisque ça les a traumatisés celui de guerre propre guerre technologique guerre dans lesquelles on envoie le moins possible d'hommes on fait de la guerre aérienne les drones notamment qui se développent dès les années 90 et des guerres au nom des droits de l'homme au nom d'idéaux portés par certaines histoires des Etats-Unis c'est ce qu'on a vu à travers par exemple la guerre du Golfe en 1990 on a voulu faire une guerre propre on a obéi à la résolution des Nations Unies etc et effectivement la guerre en Irak qui se voulait dans une logique idéaliste également on va imposer mais par la force la démocratie le marché au Moyen-Orient à représenter à la fois l'apogée de cette politique idéaliste mais en même temps l'échec définitif dans la mesure où par ce type d'acte effectivement les Etats-Unis ont eux-mêmes discrédité le modèle idéaliste humanitaire qu'ils avaient défendu depuis les années 70 en gros ils ont oublié les leçons du Vietnam la guerre d'Irak c'est disons le témoignage que les leçons du Vietnam que les leçons de la guerre du Golfe qui avait été une guerre effectivement plutôt réussie en 90-91 ont été oubliées et cela a eu un impact majeur sur l'opinion publique américaine mais aussi sur l'opinion mondiale en relation internationale la question de la perception elle est fondamentale là ça a été le cas en agissant de la sorte effectivement les Américains ont très bien montré les limites de leur modèle qui a triomphé des années 80 aux années 2000 donc oui ma réponse c'est oui ça a largement contribué à affaiblir le modèle populaire des Etats-Unis avait mis en avant que la guerre froide se serait arrêtée plus rapidement et d'elle-même s'il n'y avait pas eu toute cette montée de l'armement et cette justement mise en hauteur des puissances donc ma question était de savoir si justement donc une nouvelle montée de l'armement ne risque pas aussi d'accélérer toute cette comment je vais dire ça escalade oui enfin c'est ça c'est de créer une escalade et d'accélérer une escalade vers de nouveaux chocs politiques ou vision politique spécifique voilà ce genre de choses alors oui c'est tout l'enjeu c'est pour ça que les événements de l'année 2019 du début d'année sont absolument fondamentaux et sont graves même s'ils sont finalement passés relativement inaperçus puisque avec la suppression du traité dont je vous ai parlé le traité INF puis le traité New Star c'est pas moi ça pas de problème avec la suppression de ces traités qui sont des suppressions décidées pour le premier à la fois INF par les Etats-Unis et par la Russie et pour l'autre par les Russes seuls New Star on a on perd une donnée qui était fondamentale depuis les années 80 et qui effectivement avait participé de la fin de la guerre froide qui était comme je l'ai dit en fait la visibilité la visibilité que les que les que les occidentaux pouvaient avoir sur l'arsenal russe et la visibilité que les Russes pouvaient avoir sur les arsenaux occidentaux on avait de la transparence et ça ça a très bien fonctionné pendant 30 ans c'est à dire que chaque année vous avez des commissions russes qui se rendent aux Etats-Unis et qui peuvent faire le point sur les forces armées américaines et vice versa des commissions internationales en réalité et ça a permis d'atténuer la méfiance et de fait d'atténuer la course aux armements enfin d'y mettre fin en fait à cette course aux armements et de dépasser ce fameux équilibre de la terreur l'idée c'était vraiment en cas de crise internationale d'éviter une d'éviter une 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 aggravation via les armes l'idée c'était de vous savez que la crise de Cuba de 62 a servi de détonateur c'était d'éviter de placer le monde de nouveau au bord du gouffre aujourd'hui depuis 6 mois ça c'est fini l'armes control ce qu'on appelle la maîtrise des armements est en péril on a perdu deux outils majeurs donc effectivement on va voir ce qui va se passer dans les dans les mois dans les années qui viennent parce que pour le moment ces traités du coup ils n'existent plus espérons que de ce côté là les les prochains dirigeants américains accepteront de remettre sur la table ce type de traité parce que ça rend la situation en cas de crise internationale extrêmement grave et là les européens ne peuvent pas ne peuvent pas faire grand chose c'est une histoire de puissance nucléaire alors la France par exemple n'a pas signé ce traité pour des raisons qui tiennent à une vision particulière de la force de frappe de l'idéologie donc tout dépend des Etats-Unis et à ce niveau là espérons que dans les mois qui viennent il n'y aura pas de graves crises internationales qui feront qu'on aurait eu besoin de voir le niveau d'armement des uns et des autres donc oui ça ne contribue absolument pas à l'apaisement des relations internationales là aussi je ne veux pas verser dans le catastrophisme attention mais simplement c'est un facteur qui a disparu alors que depuis 30 ans il permettait de stabiliser l'aspect proprement sécurité des rapports internationaux bonsoir alors ma question se situe du point de vue à la fois monétaire et géopolitique qui est sur le processus de dédollarisation de la Russie vous avez même parlé de poser des questions d'économie c'est ça ? non mais pas forcément d'économie mais aussi sur les conséquences que ça va engendrer du point de vue géopolitique sur les réactions que ça pourrait engendrer la dédollarisation oui au profit non mais d'accord là c'est pareil ça reste quand même une question d'économie l'idée évidemment c'est de voir sur le long terme à ce niveau là si on a une reprise en main de la banque fédérale américaine par des gens qui alors même si aujourd'hui la Fed elle est quand même de plus en plus en opposition avec Trump donc ça signifie qu'à long terme y compris lorsqu'il sera plus au pouvoir on aura quand même une volonté américaine petit à petit de remettre le dollar au premier plan mais le seul souci c'est qu'on a en face une Chine qui pousse justement le Yuan on l'a vu au sein du FMI ces deux dernières années et qui profite de l'affaiblissement momentané américain la question et là je suis incapable de vous répondre c'est est-ce qu'une fois qu'un président américain qui arrivera après Trump reprendra une politique monétaire dynamique en faveur du dollar pourra justement revenir en arrière ou est-ce qu'il ne sera pas trop tard vis-à-vis de la Chine et là il y a toute une série de paramètres à la fois commerciaux financiers économiques notamment la gestion de la bulle financière actuelle il n'y a qu'avec ces paramètres en considérant ces paramètres qu'on pourra répondre à cette question donc là ça s'appelle de la projection et de la prospection je ne peux pas vous dire exactement comment ça va ça va finir puisque de ce point de vue là l'élection américaine de l'année prochaine est fondamentale en fait alors bonsoir moi ma question ça serait est-ce que les comptes de concentration qui comptent à peu près un million de musulmans en Chine qui sont quand même une atteinte aux libertés et droits fondamentaux ne seront pas un frein ou un obstacle à la volonté à la mondialisation de la Chine pardon et sa volonté d'avoir une influence sur le monde un peu comme celle qu'il y a les Etats-Unis aujourd'hui ça dépend comment ça dépend comment comment évolue le monde alors effectivement actuellement vous le voyez avec ce qui se passe à Hong Kong les Chinois et on l'a vu avec les minorités musulmanes au cours des derniers mois les Chinois sont confrontés à des remises en question identitaires religieuses du modèle qu'ils défendent depuis 1949 mais précisément précisément ils assument pleinement la répression de ces mouvements au nom d'un nouveau modèle de mondialisation qui ne serait pas fondé sur la démocratie de marché et qu'ils veulent imposer on est dans la même démarche que la Russie on est dans le modèle illibéral dont parle sans cesse Orban en Hongrie donc si d'un point de vue global le monde est prêt à accepter que les minorités soient en permanence réprimées pour faire triompher un modèle central à ce moment là la Chine n'a aucun souci à se faire tout dépend de l'évolution globale si ce sont des types comme Trump qui restent aux Etats-Unis forcément les Chinois peuvent dormir sur leurs deux oreilles et là voir aussi comment l'Europe va évoluer donc sur le long terme je dirais que la Chine n'a peut-être pas tellement de soucis à se faire après effectivement ponctuellement pour l'instant sur le court terme ça crée des difficultés mais est-ce que ça ne mobilise pas forcément les foules ça n'aime plus les foules occidentales ce type de persécution c'est évident parce que on a aussi un mouvement qui fait que le mouvement droit de l'homiste des années 90 2000 il est clairement en train de s'affaiblir aujourd'hui voilà bonsoir bonsoir j'ai une question par rapport à la place de la Chine dans le monde donc quand on voit la Chine qui avance exponentiellement dans le monde dans le Pacifique dans l'Afrique et on voit les politiques gouvernementales et internationales de Xi Jinping qui veut vraiment avancer et mettre en place un nouvel ordre mondial est-ce que vous pensez que dans quelques temps ou dans plusieurs années on va vers une hégémonie chinoise et un nouvel ordre mondial chinois ? alors c'est une vaste question une bonne question mais qui là aussi doit être considéré sur plusieurs à la fin sur plusieurs échelles et sur la longue durée et pour évaluer justement la probabilité d'une hégémonie chinoise actuellement on se fonde sur ce qui se passe concrètement au niveau des routes de la soie nouvelle route de la soie alors je vous l'ai dit c'est un grand projet je pourrais la carte si vous voulez c'est un grand projet qui touche à peu près tout le monde qui d'abord je ne suis pas rentré dans les détails mais vous le voyez sur la carte qui concerne des investissements vers l'Eurasie l'Asie centrale ce sont des voies ferrées ce sont des autoroutes des autoroutes qui sont à travers l'Himalaya qui sont absolument incroyables c'est un véritable pour le coup ce qu'en a l'écologique des ports qui sont rachetés par les chinois le port du Piret à Athènes le port d'Istanbul qui a été racheté et depuis 2017 les chinois tentent aussi d'investir massivement dans l'Union Européenne à la place de l'Union Européenne par exemple lorsque en 2017 Xi Jinping a organisé une grande réunion où tous les dirigeants mondiaux qui le voulaient étaient conviés les seuls Européens qui se sont déplacés ce sont les dirigeants d'Europe de l'Est qui étaient très emballés en Hongrie la Pologne par les investissements chinois pareil en Afrique puisque vous le voyez sur la carte les chinois construisent les routes au Kenya qui leur permettent de transférer depuis l'Afrique des grands lacs le coltan le coltan c'est un composant qu'on trouve dans tous les téléphones portables dans les ordinateurs vers le sang indien de fait quand on regarde la façon dont ils sont en train de fonctionner et d'investir on a l'impression qu'on se dirige effectivement vers une hégémonie chinoise la preuve c'est que vous avez des pays qui sont devenus tellement dépendants des investissements chinois qu'ils en ont perdu leur souveraineté le Laos le Laos a tellement ouvert ses portes à la Chine a tellement permis à la Chine d'investir dans les ports dans les routes dans les infrastructures qu'aujourd'hui le Laos est chinois tous les grands investissements appartiennent à la Chine la dette chinoise la dette laotienne appartient à la Chine et de fait la Chine a désormais un droit de regard sur les affaires du Laos alors face à cette situation le Laos c'est un cas d'école les autres puissances mondiales notamment les puissances traditionnelles des années post-guerre froide l'Union Européenne le Japon mais aussi la Nouvelle-Zélande l'Australie sont en train de réagir aujourd'hui pour éviter cette hégémonie vous avez par exemple un partenariat stratégique qui vient d'être passé entre le Japon et l'Inde pour contrer les investissements chinois partout en Asie et faire en sorte que les deux autres grandes puissances asiatiques puissent aussi avoir leur mot à dire et donc freiner les ambitions chinoises vous avez une Union Européenne qui depuis deux ans depuis 2007 multiplie aussi les partenariats avec le Sud-Est asiatique pour contrer les Chinois donc ce n'est pas automatique on a on a le début on a le début d'une d'une politique défensive puis offensive les autres les autres puissances alors le souci c'est que la Chine ce n'est pas une démocratie et Xi Jinping qui est en train de consolider son pouvoir pouvoir sur le très long terme finalement il n'y a pas d'élection à affronter l'Union Européenne le Japon l'Inde ne peuvent pas voir sur un terme aussi long et c'est ce qui de fait peut faire leur faiblesse face à la Chine donc hégémonie peut-être en tout cas ils essayent c'est le but clairement et assumer mais on a aujourd'hui malgré tout des acteurs qui tentent de la contrer il faut que ce soit viable sur le long terme après quand on regarde les effets de la route de la soie il y a des échecs on a c'est pas une réussite totale alors bien sûr je vous ai parlé du Laos pour le Laos c'est un échec évidemment mais par exemple les pays d'Europe de l'Est d'Europe centrale comme quand je vous ai parlé la République tchèque la Pologne la Hongrie qui ont été les premiers à accepter des investissements chinois sont en train de se rendre compte aujourd'hui que finalement les investissements de l'Union Européenne sont plus solides plus conséquents et surtout sur le long terme permettent d'établir des infrastructures qui soient davantage viables donc ils sont en train de revenir de Chine en quelque sorte de se dire bon l'Union Européenne de ce point de vue là c'est pas si mal donc on voit quelque part que la Chine a encore du chemin devant elle si elle veut parvenir à son hégémonie et puis il y a deux autres facteurs après je me tais face aux Etats-Unis c'est que les Chinois n'ont toujours pas un niveau d'armement équivalent à celui des Etats-Unis ils le savent et là c'est un domaine dans lequel ils sont en train d'investir massivement et puis il y a un deuxième facteur pour lequel ils sont encore très loin des Etats-Unis c'est le soft power culturel notamment en matière de cinéma de musique là les Etats-Unis sont toujours indétrônables aussi parce que l'anglais est une langue plus facile à apprendre que le chinois et ça les Chinois sont parfaitement conscients d'où le fait qu'ils travaillent aussi à travers leurs instituts culturels chinois à promouvoir leur langue à promouvoir leur culture il y a des investissements massifs du parti communiste chinois parce que tout ça est payé par le parti communiste c'est le parti communiste qui gère directement et pas l'état chinois qui gère directement l'ensemble de ces investissements en termes de hard power et de soft power voilà parmi les plus importantes beaucoup de CEOs sont indiens et même en tant que puissance c'est moi l'Inde commence à se développer et à s'imposer de plus en plus donc je voulais avoir votre avis sur le rôle de l'Inde dans le monde à venir j'ai en partie répondu effectivement l'Inde aujourd'hui a bien compris qu'elle était qu'elle pouvait être le parfait contrepoids à la Chine sans avoir une vocation hégémonique en revanche les indiens ne sont pas du tout dans la même logique d'abord parce qu'ils n'ont pas une logique à long terme comme celle des chinois mais en termes d'alliances diplomatiques et politiques en termes d'investissement militaire l'Inde aujourd'hui fait d'immenses efforts justement en priorité pour ne pas laisser l'Asie du Sud-Est et l'Asie en général entre les mains entre les mains chinoises donc s'il y a bien un acteur qu'il va falloir regarder de plus près de très près dans les années à venir on le voit à travers l'acquisition de matériel militaire auprès de la France auprès des Etats-Unis c'est l'Inde l'Inde cherche à se poser en contrepoids face à la Chine et d'ailleurs elle investit de plus en plus chez ses voisins pour éviter notamment que ce soit les Chinois qui par exemple sur les ports on voit là vous voyez sur j'aurais dû mettre une carte on voit les ports dans lesquels l'Inde investit mais on voit que les Chinois ont formé depuis les années 80 ce qu'on appelle le collier de perles c'est à dire investir dans des ports entre l'Asie et l'Europe pour sécuriser leurs exportations et en même temps leurs approvisionnements en matière première les Indiens aujourd'hui tentent de faire la même chose pour pouvoir ne pas dépendre des ports chinois donc globalement enfin plutôt pas globalement mais d'un point de vue régional on a un énorme effort indien d'où le fait que l'Inde aussi se soit rapprochée du Japon les deux pays ont bien compris qu'ils avaient des intérêts communs face aux Chinois puisqu'il y a aussi des questions territoriales dont je n'ai pas parlé mais les Chinois sont en train de se fâcher avec une grande partie de leurs voisins parce qu'ils cherchent à affirmer leur souveraineté sur la plupart des îles de la mer de Chine méridionale donc en faisant cela ils n'agissent pas en fonction de comment dire ils nuisent à leur propre image puisque de plus en plus de pays asiatiques cherchent malgré tout des contrepoids cherchent à rééquilibrer leur politique mais parfois c'est compliqué parce que par exemple le Laos aujourd'hui n'a quasiment plus de marge de manœuvre parce qu'il a trop ouvert son territoire et ses investissements et son territoire aux investissements chinois je ne sais pas si j'ai répondu oui bonsoir puisqu'on parlait de guerre froide en général et de survivance auriez-vous quelques mots à dire sur une structure qui aurait peut-être dû disparaître après 1991 mais qui existe toujours et qui s'est peut-être renforcée je veux parler de l'OTAN oui alors l'OTAN effectivement c'est une institution qui se remet en question en permanence qui cherche en permanence à légitimer son existence en diversifiant ses missions dans les années 90 elle a réussi à se poser en vainqueur de la guerre froide et à étendre à la fois son air d'influence puisqu'elle s'est élargie jusqu'à l'est jusqu'aux portes de l'Ukraine et en même temps a étendu ses missions en essayant d'aller au-delà de l'Europe et d'intervenir en tout cas d'essayer de se poser en organe de sécurité en Méditerranée par exemple alors aujourd'hui l'OTAN est toujours sur cette logique d'expansion clairement l'OTAN est de plus en plus présente dans les pays d'Europe centrale si on voit la carte la carte de l'ancien empire soviétique l'OTAN cherche à se positionner dans le Caucase en Asie centrale et en réalité ce type de ce type d'intervention pas d'intervention mais ce type de partenariat ne fait qu'exacerber la politique russe d'impérialisme qui ne veut absolument pas que l'OTAN marche sur ses plates-bandes alors en termes de mission si l'OTAN est importante aujourd'hui alors certes elle influence ces pays c'est parce que l'OTAN a su adapter ses missions en fonction de la menace pourquoi elle est toujours très utile en fait par exemple en termes de cybersécurité j'ai pas eu le temps d'en parler mais la cybersécurité c'est aujourd'hui un enjeu majeur en raison notamment de la domination de l'ordinateur et du numérique dans nos vies dans notre vie quotidienne etc et l'OTAN s'est donné les moyens aujourd'hui mais là clairement face à la Russie on sait très bien d'où vient la principale menace en matière de cybersécurité c'est la Russie et l'OTAN s'est donné les moyens d'être la principale instance en matière de cyber défense face aux cyberattaques face à la Russie et c'est en cela qu'elle était une institution fondamentale puisqu'elle a installé notamment en Estonie qui a subi l'une des premières cyberattaques de l'histoire en 2007 mais aussi en Finlande qui n'appartient pas à l'OTAN des centres d'excellence de lutte contre le cyber qui font qu'aujourd'hui l'institution dans le monde occidental est absolument incontournable si on veut se protéger contre les cyberattaques donc c'est devenu aujourd'hui ça l'a complètement relégitimé d'investir massivement dans le cyber et puis la deuxième chose qui l'a relégitimé c'est que l'OTAN elle a depuis le début de son existence une stratégie fondée sur la dissuasion nucléaire et face au retour de la course aux armements aujourd'hui comme je vous l'ai décrite et notamment avec la suppression des traités INF et New Start forcément cette composante nucléaire de l'OTAN elle revient sur le devant de la scène et fait que l'OTAN est toujours autant indispensable à la sécurité occidentale donc oui c'est une c'est une institution qui a su évoluer en même temps que les défis qui se sont posés aux rapports internationaux et qui font qu'elle reste importante plus de questions il y en a eu beaucoup et bien il nous reste à vous remercier c'est moi qui vous remercie merci à vous et merci au public merci merci à tous de votre accueil et de votre intérêt merci à tous